Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire les tirages l'un l'autre, les tirages sentimentaux pour la semaine. Ce sera la semaine du 7 au 14 juin 2024. Je vous rappelle le principe, on fait un tirage l'un et un tirage l'autre, ça ne veut pas forcément dire vous et l'autre. Ça veut dire cas de figure numéro 1, cas de figure numéro 2, mais c'est vrai que ça fait quand même quelques semaines que souvent le tirage l'un peut peut-être plus représenter l'énergie féminine et le tirage l'autre, l'énergie masculine. La semaine dernière, en tout cas, les tirages étaient l'un modère, sa croyance et vision de la vie et l'autre ne veut plus mentir ni cacher. Donc on va voir pour cette semaine. C'est parti, on commence par le tirage l'un, le cas de figure numéro 2. Donc c'est la semaine du vendredi 7 au vendredi 14 juin 2024. On va faire un grand tableau. Alors qu'est-ce qu'on vous dit pour l'un, pour le premier cas de figure, pour la première personne concernée par ces tirages sentimentaux de la semaine dans lesquels vous pouvez vous retrouver, dans lesquels vous pouvez retrouver l'autre, vous pouvez retrouver les deux ou aucun des deux. On a le libre arbitre. Alors on a quelqu'un qui utilise son libre arbitre cette semaine. Il y a une notion de faire un choix de chemin, de direction. Peut-être il y a un rapport aussi avec un chemin géographique, un lieu de vie, un lieu de travail. Bon, il y a cette notion en tout cas d'utiliser son libre arbitre et d'être libre. On a le mois de mars, peut-être depuis le mois de mars, la saison des poissons, le printemps. On a rencontre lors d'une sortie le week-end prochain. Alors, là on a une personne qui utilise son libre arbitre pour faire une rencontre la semaine prochaine. Alors, ça peut être vous, ça peut être l'énergie féminine, ou ça peut être l'autre d'ailleurs, l'énergie masculine. C'est-à-dire, peut-être en dépit d'un lien d'âme, d'une relation, d'une connexion, d'un chemin soi-disant préétabli, d'un destin, on a une personne qui décide d'utiliser son libre arbitre et de faire une nouvelle rencontre, une autre rencontre. En tout cas, on a quelqu'un qui décide d'utiliser son libre arbitre et de rencontrer quelqu'un pour la première fois, ou d'avoir un rendez-vous sinon. C'est cette semaine, là, c'est ce week-end. On a éloigne-toi un an. Moi je pense que c'est plutôt l'énergie féminine, je pense que c'est plutôt vous, que vous soyez femme ou homme, féminin, féminine. En fait, s'il y a une notion d'utiliser votre libre arbitre et de faire le choix de vous éloigner de l'autre, masculin, masculine, en faisant une rencontre, en ayant un rendez-vous avec quelqu'un d'autre, en vous rapprochant de quelqu'un d'autre. Vous utilisez un peu le libre arbitre que l'énergie masculine utilisait avant. Façon, non, le destin c'est pas forcément d'être avec toi, c'est quoi ces histoires de lire d'âme, c'est quoi ces histoires d'obligations karmiques, de je sais pas quoi. Je vais pas envie d'être avec toi, je fais des rendez-vous et je m'éloigne de toi. Et bien maintenant c'est vous qui faites ça, féminin, féminine, donc je pense que c'est ça. Vous utilisez votre libre arbitre pour rencontrer quelqu'un d'autre, voir quelqu'un d'autre, toujours dans cette optique de vous éloigner un maximum de l'énergie masculine de l'autre. En tout cas, dans ce cas de figure, c'est un peu ça là, qui se passe. C'est même complètement ça et ça peut vous parler ou pas. On n'écoute pas les autres. Ouais, on a encore un personnage féminin. En fait, on a une personne ici, et je pense que c'est l'énergie féminine, je pense que c'est vous, qui ne veut pas écouter peut-être les gens aussi. Peut-être des gens lui diraient, oui mais c'est n'importe quoi, t'es dans le déni de ce lien. Bon, ou ne veut pas écouter son autre, n'écoute pas les autres, peut-être vous avez même plusieurs liens d'âme. Ne veut rien écouter à part, j'utilise ma liberté de rencontrer quelqu'un d'autre, de faire des sorties, d'avoir un rendez-vous, de m'éloigner de l'autre et des gens et des énergies qui me diraient de ne pas faire cela. On a homme, femme, blonde. En réalité, ici, ce n'est pas, c'est une épuration. On a une personne, et si c'est l'énergie féminine, ce n'est pas du déni, ce n'est pas de l'ego, c'est de la liberté, c'est de s'émanciper, c'est de, je ne sais pas comment dire, mais ça n'a rien à voir avec le déni de l'énergie masculine. C'est l'idée de, de toute façon, l'énergie masculine, la personne en face, à mon avis, si vous êtes dans cette situation, n'agit pas, donc vous n'allez pas l'attendre et vous profitez de la vie. Donc, en réalité, on n'est pas dans le déni et dans l'ego, vous êtes dans utiliser votre libre arbitre. On a le bague cadeau. Eh bien, écoutez, vous pourriez avoir un beau cadeau, une belle surprise, alors avec cette nouvelle rencontre, ces opportunités de rencontre, ou avec l'autre, peut-être, ce qu'il faut débloquer. Il faut partir dans un sens pour que l'autre vous rapprappe et fasse quelque chose. On a les enfants. Ou alors, par rapport à des enfants, ou alors on vous dit que c'est un peu des enfantillages, de l'immaturité, mais c'est peut-être ça que vous recherchez, c'est un peu de liberté, de libre arbitre et de légèreté. Alors, on va préciser les cartes. Donc, sur le libre arbitre, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on a plusieurs cartes. On a la maîtrise. J'aurais presque envie d'intituer ce tirage féminin-masculin, mais... Bon, je vais continuer à dire la personne en question, mais je pense que c'est ça, quoi. Bon, ici, donc, on a... Pour moi, c'est une énergie féminine qui utilise son libre arbitre et qui est en mode maîtrise, on a victoire d'un trio. Je pense que vous êtes en cette énergie féminine qui vous dit, ben, oui, c'est peut-être l'autre, mais je me laisse la possibilité d'une autre voie aussi, parce que j'ai pas envie d'attendre, quoi. Tomber à l'envers, on a l'amour propre. Alors, est-ce qu'en fait, c'est que vous ne vous respectez pas ? Peut-être. Peut-être que si vous vous respectiez, vous vous direz que la meilleure solution, c'est le plan A, et c'est la flamme jumelle et la quinte flush royale, et c'est pas la petite main de poker qui pourrait vous faire gagner, mais qui est pas ouf non plus. Peut-être, ou peut-être que c'est que vous vous dépréciez, vous vous dites que le plan A ne peut pas marcher. Il y a peut-être un manque d'amour propre, peut-être que vous utilisez la liberté de faire, mais vous êtes encore à aller courir après l'amour, une rencontre, une personne. Alors, est-ce que vraiment, c'est de l'amour propre ? Alors, si on a sur la rencontre lors d'une sortie, on a le rêve, après ça dépend de vos rêves, de vos objectifs, on a le bonheur, mine de rien. Peut-être que l'autre pourrait vous dire, ouais, tu te respectes pas, tu vas essayer de rencontrer quelqu'un d'autre, ou les autres pourraient vous dire, oui, mais on pensait que t'étais sur cette relation, j'en sais rien. Mais en fait, c'est même pas du tout le cas, je crois que c'est juste une question de plaisir, de liberté, de l'instant présent, du printemps, d'avoir envie de faire ça. Je pense que, peut-être même ça coïncide avec des sorties, des activités, des amis, des endroits où vous avez envie d'aller. Donc, je pense pas que vous êtes en mode pas d'amour propre. Peut-être dans l'idée que ça pourrait marcher, mais la finalité peut-être, oui, mais la démarche, non. La démarche, on a une personne ici qui suit son rêve d'être heureux et de faire ce qu'il ou elle veut avec son libre-invite, sa liberté. Sur éloigne-toi en la relation miroir. Alors, pendant que, féminin, féminine, vous vous éloignez de l'autre avec cette démarche de je fais ce que je veux et si je veux une autre rencontre, j'y vais et je fais ce que je veux. L'autre fait pareil. L'énergie masculine s'éloigne de vous. On a la libération. Mais vous, vous vous en foutez que l'énergie masculine s'éloigne de vous parce que l'énergie masculine, c'est toujours éloigné de vous. Donc, maintenant, vous êtes quitte, en fait. Donc, vous vous éloignez et l'autre fait pareil. Tant mieux que l'autre fasse pareil. L'autre fait déjà toujours pareil. Donc, qu'il accélère sur son chemin de s'éloigner le plus loin de vous et vous, vous faites pareil. Il y en a le bon chemin. Eh bien, vous voyez, l'écart dit ce que vous êtes dans le bon chemin, féminin, féminin. Et contrairement à ce que l'autre pourrait dire ou je ne sais qui pourrait avoir à redire sur votre comportement, c'est uniquement, en fait, pour vous garder dans une petite prison d'attente. Et vous faites bien de vous éloigner par tous les moyens de l'autre et de cette énergie masculine et de vous en libérer. Et si l'autre veut vous raconter et se raconter que, ben, oui, mais il s'éloigne parce que vous vous éloignez, ben non, cette personne s'éloigne parce que de base, cette personne s'éloigne. Donc, qu'il s'éloigne bien loin et vous vous éloignez bien loin avec quelqu'un d'autre, possiblement. Et puis, c'est très bien comme ça et ça lui basse ça. Si on n'écoute pas les autres, on a peur de l'engagement. Alors, peut-être que vous avez peur de vous engager dans ce chemin et que ça n'est plus rien à voir avec je ne sais pas qui, je ne sais pas qui qui aurait à redire. Amis, famille, travail, des gens à qui vous parlez de votre situation amoureuse. Ou, 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 ou l'autre. Mais, je crois que là aussi vous êtes en train de braver la peur de prendre le chemin que vous voulez. En fait, vous êtes vraiment, là on a une personne, pour moi c'est vous et c'est l'énergie féminine, mais vous verrez. C'est vraiment en mode, j'écoute personne et je fais ce que je veux et je suis libre en fait. Donc, voilà quoi, j'arrête d'attendre, je fais mon chemin, j'écoute pas je ne sais qui. Et puis, ce sera votre opinion si c'est soi-disant de la dépréciation de vous-même. Bon, alors on continue sur le libre-arbitre. On a la pape à pape, ces intuitions, la cabrance. Alors après, de là à vous dire, est-ce que ça va marcher ? C'est mystérieux. Est-ce que cette rencontre, cette démarche de rencontre, de chemin pour rencontrer quelqu'un va fonctionner ? Cette fois, toujours pas. Ça reste mystérieux et d'ailleurs, vous écoutez, vous allez écouter la personne ici. Pour moi, c'est une énergie féminine, j'ai que des personnages comme ça. Donc pour moi, peut-être même que je vais ré-intituler le tirage féminin. Ou l'une, je mettrai peut-être. Tiens, l'une, c'est pas mal, ça fait l'une comme le féminin. Bon, on verra. L'une, l'autre. L'une, ça fait un peu féminin. Et l'autre, c'est toujours l'autre là. Donc, on va peut-être, voilà, je change régulièrement l'intitulé de ces, vous savez, si vous me tirez, vous me suivez depuis plusieurs années, je change régulièrement l'intitulé de ces tirages. Féminin, masculin, l'un, l'autre, machin. En fonction de votre parcours, parce que des termes, les mots ont à une portée aussi. Bref, aparté fini. Sur rencontre, lors d'une sortie, suivre ses rêves et le bonheur. On a le 3 de coupe. Eh bien, regardez, qu'est-ce que vous allez retrouver ? Alors, qui vous allez retrouver ? Ben, la nouvelle rencontre, une nouvelle rencontre, ou l'autre énergie masculine jusqu'ici ? On sait pas. Mais ce que vous allez retrouver, je pense, c'est surtout du bonheur et vous-même. On a le 9 d'épée. Ah, ce que vous allez retrouver, c'est des angoisses. Alors, ben, est-ce que c'est quoi ? C'est parce que vous n'êtes pas dans le bon chemin. Donc, on vous fait douter. Vous avez des peurs. Vous dites, oh là là, mon Dieu, c'est du n'importe quoi. Qu'est-ce que c'est ? On a le 8 d'épée. Peut-être que vous allez retrouver des peurs et des angoisses en vous disant, je crois que je fais n'importe quoi dans un chemin qui n'est pas le bon, avec une nouvelle personne, ou cette démarche, etc. Alors que peut-être l'autre, l'énergie masculine, voudrait vous retrouver maintenant. Enfin, vous allez tomber dans ce genre de peur, mais vous allez vous raconter, vous rappeler que c'est que des pensées, limitantes, visiblement. On a le diable. Ah oui, clairement. Alors là, ça va être très clair. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Mais n'importe quoi. De 1, vous êtes libre. De 2, si vous avez... Je vous rappelle qu'en plus, vous faites des démarches de rencontre, de sortie pour d'autres objectifs. Ce n'est pas que pour rencontrer quelqu'un. À mon avis, il y a des histoires d'activités, de sortie d'amis, de rêves, d'objectifs, d'ambition qui sont liés à tout ça. Donc déjà, de 1, il n'y a pas que l'objectif de la rencontre, de façon dépendante, affective, qui court après. Et puis, en plus, soi-disant, l'autre, maintenant, voudrait revenir, qu'il le prouve, en fait. Au lieu de que vous devriez rester enfermé dans une petite prison, comme un oiseau en cage, qui est pourtant libre, et qui pourrait faire ce qu'il veut. Donc là, vous allez vraiment prendre conscience que vous pourriez tomber dans l'illusion que, oui, ce n'est pas le bon chemin, et que ce n'est pas bien, et que c'est toxique, et que, gna gna, mais pas du tout. On a le vaillé de bâton. Non, vous allez vous écouter, vous allez dire, non, ça vous rend heureux. Vous avez envie, vous avez envie de rencontrer quelqu'un, vous avez envie d'être dans la démarche pour, vous avez envie d'être heureux, d'être heureuse, d'être libre. Vous n'avez plus envie de faire la pigeon, le pigeon à attendre l'autre, qui ne fait rien, qui ne fait jamais rien, qui ne fera jamais rien. Donc, il n'y a aucune culpabilité à avoir, et aucune peur, et aucune crainte, que, soi-disant, vous vous éloignerez du bon chemin. Donc là, on a une énergie féminine qui doit se dire ça, qui doit comprendre ça. On a la reine d'épée, complètement. Vous allez couper avec tout ce genre de pensées limitantes, de peurs et de je ne sais quoi. Vous allez vous dire, vous rappelez que l'autre, de toute façon, l'énergie masculine, a toujours une bonne excuse pour s'éloigner. Soit un coup, ce n'est pas ce que vous le faites, soit un coup, ce n'est pas ce que vous ne le faites pas. Si vous êtes trop là, il s'éloigne. Si vous n'êtes pas là, il s'éloigne. Il s'éloigne dans tous les cas. Donc, qu'il aille voir ailleurs, là où vous n'êtes plus. Vous n'êtes pas là et vous ne serez pas là à l'attendre. Et ça, c'est clair et c'est définitif, et c'est acté dans votre esprit, et c'est coupé. On a le 8 de coupe. Soit disant, vous lui manquez, eh bien, qu'il vienne vous le dire, parce qu'il y a toujours une bonne excuse pour se libérer de vous, parce que... Toujours une bonne excuse pour l'énergie masculine en face de l'énergie féminine ici concernée. Toujours l'autre, c'est une bonne excuse. Donc, si, soi-disant, vous lui manquez, au lieu de trouver toujours une excuse pour s'éloigner, eh bien, qu'il vienne vous le dire. On a la SDP. Et vous allez prendre conscience que c'est la vérité. Donc, est-ce qu'il y a une culpabilité à vous éloigner, à rencontrer quelqu'un d'autre, à faire votre vie ? Mais, 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 on rêverait. Vous rêvez, vous vous perchez, si vous vous dites ça. Mais jamais de la vie. Mais on réussit à vous coller des idées, des peurs, des angoisses qui ne vous appartiennent pas et qui sont incongrues, qui n'ont aucune raison d'être. Donc, la vérité, c'est que, évidemment, vous êtes dans le bon chemin de vous éloigner de l'autre et de faire votre life. Non, mais on croit rêver. Alors, les gens ne sont pas là, mais il faut rester là à les attendre. Mais bien entendu, mais bien sûr. Et puis, c'est ça, oui. Si on n'écoute pas les autres, elle a peur de l'engagement. On a l'as de bâton. Eh bien, écoutez, vous n'allez écouter personne qui vous dirait le contraire de ça. Encore moins l'autre. Et vous allez passer à l'action pour cette rencontre, vos activités qui vous mèneraient à une rencontre et ce que vous voulez et vos projets et tout ce qui vous passionne et tout ce qui vous fait plaisir parce que, mais il faut vivre, en fait. Vous n'êtes pas un oiseau en cage à moitié mort, mort-vivant, zombie, qu'on attend, là, qu'il ne se passe jamais rien, quoi. On a le 6 d'épée. Vous allez évoluer dans votre façon de penser. Vous allez couper avec toute once de culpabilité, de regret, de faudrait rester là, de on ne va pas faire ça. Ça, c'est niet, c'est mort et c'est enterré. Et on a l'empereur. Alors là, c'est définitif, vous ne bougerez pas. Maintenant, vous n'écoutez plus personne qui vous dirait qu'il faudrait attendre, je ne sais pas quoi, et qu'il ne faudrait pas faire ce que vous voulez et pas vous éloigner. Et encore moins l'autre. Et qu'est-ce qu'il fait, l'autre, de son côté ? Peut-être qu'il évolue dans sa façon de penser. Il va se dire, ah oui, c'est vrai. Alors là, d'un coup, vous, les féminins s'éloignent. Et du coup, ça me fait une bonne excuse pour raconter que c'est juste au moment où je voudrais arriver. Ça tombe mal. Tu ne fais pas ce que je voudrais au moment où je voudrais arriver. Cette énergie masculine va se rendre compte que c'est de l'ego, en fait. Et que... Alors, cette personne ne bouge pas, mais cette personne se dit que bien sûr que vous avez raison. Et bien sûr que vous avez raison de ne pas l'attendre. Mille fois, vous avez raison. Soit disant, au moment où il viendrait, eh bien qu'il vienne et puis vous changerez peut-être d'avis. Non, mais on est où, là ? Alors, on termine. Non, on ne termine pas. J'ai encore deux lignes. Mais bon, on est déjà suffisamment remontés. Non, mais attendez. C'est un scandale. Sur le livre. L'autre, l'énergie masculine utilise sa liberté de penser, de faire ce qu'il veut sans vous depuis des années, des mois, des décennies, je ne sais combien de temps. Et d'un coup, vous vous octroyiez un peu de liberté au printemps, été, au bonjour, au beau jour, pour peut-être rencontrer quelqu'un en plus d'autres démarches qui vous intéressent. Et vous auriez tort. Non, mais je... Oh ! Mais les gens sont fous. Vous n'avez pas le syndrome de Stockholm. Alors, on a la force. Ah ben là, je vous dis, de toute façon, vous allez vous efforcer encore plus de faire des efforts de ce chemin de rencontre et de vous éloigner de l'autre après ce tirage de 1. Et vous efforcer aussi de ne pas douter que c'est évidemment le bon chemin et que vous n'avez à aucun moment tort. On a le 5 de 2. Alors, par contre, c'est vrai que peut-être ça peut vous engendrer... Alors, oui, vous pourriez tomber dans blessure, rejet, abandon parce que l'autre n'est pas là, parce qu'il fait la gueule dans son ego, parce que vous êtes partis sur une rencontre, parce que la nouvelle rencontre ne se présente pas, ça ne marche pas, ça n'avance pas. Alors, du coup, vous vous dites, gna gna, bon, vous retombez un peu dans du mal-être. Peut-être aussi au niveau professionnel, matériel financier, parce que qui dit chemin, flamme jumelle, relou, dit développement personnel, dit travail sur soi, dit travail tout court. Donc, peut-être que démarches, rencontres, fiestas sorties, amis, soleil, activités, bâtifolages, ne riment pas avec travail et argent. Mais bon, ce n'est pas grave, on a le valet d'épée. Ce qui est certain, c'est que vous et vos anges gardiens sont d'accord, ça reste le bon chemin, ça reste le chemin du bonheur. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour profiter, il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour rencontrer, il y a un temps pour se culpabiliser et retomber dans les bases d'énergie, il y a un temps pour se dire, oh, on va vite couper avec ce genre de pensée, on va se laisser porter, tout va bien se passer. Alors, sur éloigne-toi, relation en miroir, on a le 4 de bâton et ton main va. Il n'y aura pas du bonheur à long terme entre vous avec l'autre qui fait la même chose que vous, qui s'éloigne aussi, qui s'éloigne maintenant, qui s'éloigne tout court, qui s'éloigne toujours. Eh bien, c'est pas grave, ça n'a jamais été le cas. Il n'y a jamais eu prévu de bonheur à long terme, de stabilité, de construction ensemble. Et ça n'a pas été de votre faute, jamais, à aucun moment. Donc, c'est de sa faute. Donc, s'il a quelque chose à redire, s'il veut être avec vous, s'il veut construire, s'il veut je ne sais quoi, eh bien, il viendra vous chercher, il viendra vous le dire, il viendra faire sa part. Comme vous, vous l'avez fait bien, bien, bien des fois et bien plus que lui. Donc, s'il n'y a pas de construction à long terme ensemble et donc de bonheur ensemble, eh bien, c'est pas de votre faute. C'est de la faute de l'autre. Et ça, c'est une certitude absolue. Alors, peut-être que vous n'êtes pas dans une hyper stabilité cette semaine non plus, parce que je vous dis, gna gna gna, l'autre loup, gna gna gna, développement personnel, gna gna gna, travail, gna gna gna, stabilité, argent. Mais c'est pas grave. Au moins, vous êtes dans le bon chemin émotionnel, spirituel, état d'esprit, parce que, voilà quoi. Alors, si on n'écoute pas les autres, la peur de l'engagement, etc., machin truc, on est le 3, 2, 1. Regardez ce qui arrive vers vous, une évolution. Là où ça semblait bloqué, d'ailleurs, au niveau matériel, stabilité, je sais pas quoi, ça va évoluer. Ça va évoluer, pourquoi ? Parce que vous faites votre part de travail d'équipe. Maintenant, votre part dans le travail d'équipe du contrat d'âme, c'est vous coupez, vous vous barrez et il n'y a pas de négociation sur la question et vous n'avez aucun tort à ce sujet. Et la part de l'autre, l'autre va le faire quelque chose. De toute façon, on vous dit qu'on a l'autre, on a l'énergie masculine qui va faire quelque chose. Alors, peut-être l'ex-hôte qui fait rien, peut-être la rencontre qui débarque, qui se débloque. En tout cas, on vous parle d'une évolution au niveau du masculin. Alors, soit avec l'autre, avec quelqu'un d'autre, avec quelqu'un en face, soit dans votre énergie masculine. Voilà, c'est un fait. Donc, pas la peine de vous paniquer, de vous angoisser pour une question de stabilité. Dernière carte, sur le libre arbitre, la maîtrise, la victoire d'un trio, l'amour propre à l'envers. On a le 9 de coupe. Regardez, cadeau qui vient à vous. Ne doutez pas durant cette semaine. Ne tombez pas dans les doutes que l'autre voudrait vous mettre dedans comme un petit oiseau en cage qui devrait rester là et parce que, dans ce cas-là, moi, je pars aussi et je pars encore plus et encore plus loin et je ne reviens pas. Ou dans ce cas-là, vous perdez en stabilité, en foi, en vous, dans votre chemin ou je ne sais pas quoi. Niette, ce n'est pas vrai. Il y a évolution et il y a cadeau à la fin. Donc, vous allez vous efforcer. En tout cas, si vous êtes dans ces énergies et c'est votre volonté, si vous êtes dans cette démarche actuelle de liberté et de rencontre, je vous assure que vous vous évorcerez de continuer à le faire parce qu'à la fin, vous serez récompensé, que ce soit en termes de cette fameuse rencontre ou en termes de déblocage matériel ou en termes des deux. On a le 8 de bâton. Regardez ce qui vient vers vous, une communication. Il va y avoir un message ici. Il va y avoir une communication dans le cadre de cette nouvelle rencontre. Donc, vous rencontrez bien quelqu'un, vous lui parlez. Vous avez rencontré quelqu'un, vous vous parlez. Ou au pire, vous recevez des messages très intéressants à ce sujet et des messages aussi pour continuer dans ce chemin et ne pas vous laisser alpaguer par la peur de la perte de stabilité ou une sensation de ça marche pas et donc faudrait vous être pas bien, quoi, émotionnellement. On a le 8 de denier. Écoutez, de toute façon, vous, vous continuerez de faire les efforts pour le matériel, votre complétude, tout ça pour votre stabilité parce que, de toute façon, vous avez jamais compté sur l'autre pour ça. Vous avez bien compris qu'il n'y avait pas à compter sur l'autre pour ça. Mais je crois qu'on a cette énergie masculine qui va avoir envie de faire sa part, de commencer à faire un peu des efforts parce que cette personne va comprendre, comprendra, comprend que, de toute façon, vous ne reviendrez pas en arrière. Ce n'est pas la peine de négocier, de vous faire peur que cette personne s'éloigne encore plus ou que ça vous fait perdre en stabilité ou en confiance en vous. Vous ne ferez plus la pigeonne qu'à temps. Enfin, d'un tout, ce n'est pas la peine. On a des énergies féminines, là, c'est bon. Donc, du coup, soit il fait des efforts pour être avec vous, soit il fait des efforts pour s'éloigner, mais vous en foutez, vous vous éloignez aussi. Donc, qu'il les fasse en silence et qu'il fasse sa vie. Dernière carte, on a le cavail de coupe. Regardez ce qui vient vers vous. Sincérité, engagement, déclaration. Alors, de la part de, encore une fois, l'autre qui ne faisait rien, qui était dans son égo ou la rencontre, je ne sais pas, mystère. En tout cas, vous, vous serez engagé toujours dans vos projets, dans vos démarches et dans cette dynamique. On a l'as de bâton, je ne peux pas la montrer. Elle est censurée et on a le 2dp. Un nouveau départ, chaud patate, bouillant pour vous, passionnant, même si vous pourriez en douter. Alors, vous pourriez en douter d'ores et déjà et vous en douterez à la fin de la semaine, le vendredi prochain ou je ne sais quoi. Alors, vous douterez que ça se passe, moi je crois qu'il y a quelque chose qui se passe. Alors, peut-être que ce n'est pas pour tout le monde absolument dans cette situation. Mais pour beaucoup et je crois que même vous seriez étonné et surpris. À moins que ce soit l'énergie masculine qui soit surpris, qu'il se passe quelque chose pour vous. C'est l'autre, vous lui annoncez ou il le sait ou il comprend que vous, un, de vous ne reviendrez pas en arrière et deux, ça a marché votre démarche de rencontre en plus. Donc, il peut très bien se poser les questions qu'il veut. Vous n'êtes plus sur le dossier. Donc, vous utilisez votre libre arbitre aujourd'hui, votre liberté. Enfin, aujourd'hui, cette semaine féminin, féminine, concernée pour faire une nouvelle rencontre dans un but, démarche d'éloignement toujours plus de l'ordre d'une énergie masculine qui ne fait rien. Vous n'écoutez rien ni personne et surtout pas cette personne ou les peurs qui voudraient vous faire croire que vous ne devriez pas faire ça et que ça ne va pas marcher et que c'est contre-productif et je ne sais quoi. Et en fait, en réalité, vous êtes en train d'épurer votre situation. Il y a un cadeau à venir pour vous, c'est confirmé. Et ça vous permet d'être dans une énergie plus insouciante à l'instant présent et qui sait ce qui vient vers vous, je crois qu'on ne veut pas trop vous dire mais il y a un cadeau, une surprise à la fin. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Je vous souhaite donc une très belle semaine. Je vous dis à tout de suite pour le tirage. Alors peut-être c'est l'énergie masculine, peut-être c'est l'autre, masculin, masculine. Eh bien, on verra. Voilà, à tout de suite. Au revoir.